Bonjour, nous allons regarder aujourd'hui la pleine lune qui se réalise dans le ciel ce samedi 28 octobre 2023. Une pleine lune, je vous la refais à chaque fois vite fait, nous Terre on est au centre et puis on regarde opposé, d'un côté il y a le soleil, de l'autre côté il y a la lune. La bonne blague, ça crée une tension entre le soleil partie consciente, lune partie inconsciente, ce sont toujours des phases de réajustement, de tension entre nos objectifs dans la vie, nos ressentis fonciers. Il y a souvent des tensions et des réajustements qui s'opèrent à ce niveau-là, on le sait, lorsque dans son thème natal on est né avec une pleine lune, on va être plus réceptif indiscutablement, c'est aussi le reflet d'une sensibilité toute particulière dans des éléments de tension au sein d'un environnement familial, c'est jamais simple, donc il faut l'apprivoiser en fait. Bref, dans le ciel, une opposition, une tension entre le soleil et la lune, je disais, elle se réalise dans le signe du scorpion, ben oui on arrive, on est dans le signe du scorpion, le soleil sera à 5 degrés du scorpion, donc premier des camps du scorpion, plein milieu du premier des camps, et la lune sera donc pile en face à 5 degrés du taureau. Opposition soleil-lune, le samedi 28 à 20h25 en temps sidéral, on rajoute une heure en heure d'hiver, deux heures en heure d'été et une heure en heure d'hiver, donc en gros, autour de 22h, on est dans cette zone la plus tendue, donc ce qui permet éventuellement d'envisager, sans prendre grand risque, que pour une personne sur quatre, la nuit de samedi à dimanche, risque d'être ou un petit peu plus courte, ou un petit peu plus d'agacement. Tout simplement, prévoyez-le. Avec, commençons tout de suite par ceux qui sont carrément dans l'axe le plus aigu, ça va être mes premiers décans taureau, mes premiers décans scorpion, mes premiers décans lion, et mes premiers décans verso, parce que le jeu d'être au cœur de l'opposition, et dans les carrés, les angles les plus tendus qui soient, fait que vous êtes en première ligne en matière de réceptivité de l'influence. Quand c'est bon, c'est forteur, quand c'est tendu, ça l'est aussi, c'est du bon sens. Et puis, à contrario, il y a tous ceux qui sont dans des angles heureux par rapport à cette tension dans le ciel, on dit deux énergies, une direction, il y en a quatre qui peuvent bénéficier, sans se faire attraper par les tensions, d'une énergie porteuse pour faire des mises au point, clarifier les situations, apaiser, y voir clair, essayer de trouver le bon compromis, essayer de trouver une phase d'apaisement. Qui sont-ils ? Ce sont ceux qui sont à 60 ou à 120 degrés, sextiles ou trigones, de cet élément de tension. Donc, ceux qui bénéficient de la tension avec un angle heureux, en quelque sorte, vont être, si c'est dans l'axe taureau-scorpion, scorpion-taureau, ça va être mes poissons, mes capricornes, mes taureaux, non, pas vous, mes taureaux, la bonne blague, mes cancers et mes vierges. Je vous les refais, mes cancers, mes vierges, mes capricornes et mes poissons, bénéficiaient, paradoxalement, d'une énergie plutôt porteuse, sous condition que vous n'ayez pas, dans votre vie au quotidien, quelqu'un qui est né sous une pleine lune, dont votre envirage proche, quelqu'un qui est dans ce dont je parlais précédemment, qui, par effet, rebond, va créer une atmosphère un peu plus tendue, fatiguée, etc. Voilà. Ça, c'est pour l'élément pleine lune en soi. C'est l'information centrale que je voulais vous faire passer, mais pas que, parce qu'en parallèle, tout au long des jours qui suivent, vous avez dans le ciel des planètes qui vont être plus actives. Vous voyez, notamment, le lendemain, dimanche 19, voilà, le lendemain de la pleine lune, alors, ceux qui ont mal dormi, il y a dans le ciel ce qu'on appelle une conjonction, c'est-à-dire qu'on regarde le ciel et il y a parfois des planètes qui sont dans le même axe, en fait, dans la même dynamique. Et dimanche 29, là, on va en trouver deux, ça va être Mercure, la communication, et Mars, l'action. Mercure et Mars sont déjà en scorpion, ils sont à 11 degrés du signe, donc à peine plus loin, donc vraiment dans l'ordre de la conjonction. Et cette conjonction, donc cette réunification de deux énergies composées de Mercure, l'analyse, la communication, mais en même temps le verbe, et de Mars, l'impulsion, parfois l'agressivité, l'impatience, et l'énergie offensive, déjà Mercure en scorpion, il a déjà tendance à aller piquer où ça fait mal, parce qu'il a cet esprit d'une finesse exceptionnelle pour sentir ce qui est cohérent, ce qui n'est pas, ce qui est lucide, ce qui n'est pas, et un taux de réactivité lorsqu'il est blessé, qui peut être une virulence sans commune mesure, et quoi que ce soit, il tape pile entre les deux yeux, il est redoutablement efficace, cette intelligence intuitive, elle est formidable quand elle est bien canalisée. Et bref, cette conjonction Mercure-Mars peut être génératrice de beaucoup de tensions supplémentaires, donc pleine lune samedi, conjonction Mercure-Mars, en scorpion, la bonne blague, le Mars des résistants qui lâchent pas et qu'on perd de rien, c'est un élément de tension indiscutablement à surveiller, vraiment comme le lait sur le feu. Si vous avez des choses à dire, évitez cette journée-là, des règlements de comptes à oké chorale, on évite si possible ce dimanche-là, surtout si, encore une fois, vous avez, ou un soleil, ou quelle que soit l'autre planète dans ces secteurs-là. Si c'est la lune, c'est l'humeur, si c'est l'ascendant, c'est l'image qu'on donne de soi, si c'est Mercure, votre verbe va être encore plus aigu, voilà, et ainsi de suite. Donc, si vous avez, quelque planète que ce soit, dans le premier des camps scorpions, premier des camps taureaux, premier des camps lyon, premier des camps verso, c'est une zone à risque. Donc, vous êtes prévenus, donc on lève le pied, on ézène, on respire, on se détend, on trouve des méthodes pour éviter des situations de tension, faites-le, voilà, tout simplement. Ce n'est pas grave, ça passe vite, mais là, il faut faire attention. Voilà ce que je voulais vous raconter. Après, il y a quand même des éléments très sympas. Ceux qui sont les plus protégés, en quelque sorte, ce sont, globalement, ça reste mes signes de terre et mes signes d'eau, parce que cette conjonction Mercure-Mars en scorpion, ce Jupiter en taureau qui est en face, qui est encore plus accentuant, en créant une opposition supplémentaire, Uranus en taureau, Saturne en poisson, Neptune en poisson, voilà, je vous parlais de Pluton après, mais tous ces éléments en eau et en terre sont globalement assez fécondants pour faire évoluer, accoucher de soi-même, une sorte de mélange heureux entre l'esprit pratique, la terre, et l'intuition, le ressenti, la créativité, l'imagination de l'eau. On dit que les mélanges terre et eau sont les plus féconds, les plus féconds. C'est là où on a de la terre, on met de l'eau dessus, ça pousse. Voilà, tout bête, c'est simple et mnémotechnique. Donc, excellent, globalement, la période est complètement constructive. Encore une fois, pour mes cancers, pour mes vierges, pour mes capricornes, pour mes poissons, pour vous, c'est très intéressant. Mais, signe de feu, il n'y a pas grand-chose pour vous en ce moment dans le ciel. Il n'y a pas grand-chose, très objectivement, mais ça va passer vite, ne vous inquiétez pas. Donc, disons que vous n'êtes pas directement dans le cœur de cible. Mes béliers, j'ai eu plein de commentaires, mes béliers, vous ne parlez pas de nous. Ben oui, c'est normal, il y avait des planètes en balance dans nos positions, il n'y avait aucun relais pour créer un élément de protection. Il y a parfois des périodes plus neutres que d'autres. Il y en a, c'est comme ça. Quand le ciel, il vous oublie, le libre-arbitre est à son maximum et donc, on est moins impliqué, moins concerné, moins impacté. Mais rassurez-vous, ça va évoluer très vite. Notamment, là, je vois, il y a un pluton qui arrive bientôt, le 20 janvier, ça laisse encore un peu de temps. Bon, je vous en reparlerai à ce moment-là. Bref, retenez que mes béliers, il n'y a rien, il n'y a pas d'influence particulière. Vous en avez eu des normes, là, pendant des mois, des mois, Vénus vous protégeait, avant, il y avait Jupiter qui vous protégeait, il y avait passé. C'est cyclique, donc paniquez pas, ne me faites pas des commentaires, et moi et moi. Le ciel est neutre pour vous. Je préfère neutre que mauvais, quoi, pas photo. Donc, mes béliers, mes lions, mes sagittaires, vous traversez une zone un peu neutre, là. Mes gémeaux aussi, mes versos, je vous en ai parlé, faites gaffe. Mes balances, ça y est, le plus gros est passé. Profitez de cette période un peu d'accalmie pour vous synchroniser avec tout ce qui est autour de vous, pour réajuster vos objectifs et vos enjeux pendant que vous avez des coups d'effranche, pendant que vous pouvez, justement, sans subir ou bénéficier d'influence particulière, clarifier mes signes de feu en ce moment avec un petit peu de recul, beaucoup plus précisément, ce vers quoi vous voulez aller, quels sont les objectifs à identifier et à atteindre, ceux à élaguer, et puis vous allez voir que ça va se redéployer très rapidement, une fois que vous y verrez clair, dans ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. La période, elle permet ça. Quand il n'y a pas d'influence particulière sur le plan planétaire, on est en quelque sorte livré à nous-mêmes en fonction de nos colorations fondamentales, c'est le moment de faire le point et sans qu'on ait de pression, repréciser avec finesse et libre arbitre ce vers où on veut aller, ce à quoi on veut aboutir et les moyens qu'on se donne pour y parvenir. C'est une synergie en fait. Voilà ce que je voulais vous raconter. Alors, la conjonction Mercure-Mars, elle m'a inspiré d'aller piocher deux, trois citations que j'aime beaucoup, que j'aimerais partager avec vous. La première des citations, c'est « C'est une belle harmonie quand le dire, Mercure, et le faire, Mars, vont ensemble. » gardons quand même à l'esprit, pour tous, mes signes de terre et mes signes d'eau, essentiellement, qu'en ce moment, la réflexion et l'action vont de pair. Donc, le tout, c'est de le canaliser, mais pour mes signes de terre et mes signes d'eau, quels qu'ils soient, quels que soient, si vous me canalisez ces énergies, elle est formidablement productive pour avancer. Voilà ce que je voudrais qu'on garde en tête. J'en ai une autre qui est liée à une conjonction Soleil-Lune, donc une pleine Lune avec un angle en trigone de Saturne. Saturne, c'est le temps. Donc, on peut vraiment essayer de faire émerger des objectifs qui permettent de trouver la cohérence entre ce qu'on veut à l'extérieur, ce qu'on ressent à l'intérieur, Soleil-Lune, même sous les membres de tension, parce que ça forme des beaux aspects avec Saturne qui est le temps et la sagesse. Dans le ciel, c'est pas mal. Et les liaisons avec Saturne, j'ai trouvé une citation qui faisait écho, à mon sens, c'est le plus beau que tu puisses faire à quelqu'un, c'est de donner ton temps. Pourquoi ? Car tu perds une partie de ta vie qui ne reviendra jamais. Donc, c'est vrai que l'attention, l'écoute, le temps qu'on consacre aux autres, c'est un vrai cadeau. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Parfois, certains l'oublient un peu, mais bon, il ne faut pas hésiter à leur rappeler. Voilà, c'est dit. Et il y en a un troisième que j'ai trouvé qui est une citation d'Albert Camus. J'adore Albert Camus. Il est d'une richesse exceptionnelle en matière de contenu, de pensée. Albert Camus écrivait « Il n'y a que l'amour qui nous rende à nous-mêmes. » Oui, c'est vrai, il n'y a que l'amour qui nous rende à nous-mêmes. Notre capacité à faire émerger les énergies affectives, amoureuses et affectueuses. Rien n'est tout de suite ça. Ce qu'il ne faut jamais oublier. Donc, je suis navré mes signes d'air et mes signes de feu. En ce moment, le ciel, il est carrément que dans des signes de terre et des signes d'eau. Voilà, c'est comme ça. Il y a des cycles. Ça évolue très vite. Et puis, rassurez-vous, regardez, tiens, je vais vous donner quand même une bonne nouvelle. Si on regarde la pleine lune qui se réalise là, le samedi 28, la lune sera à 5 degrés du scorpion. Le samedi 28 à 20h. Voilà, 22h. Ça veut dire qu'elle fait 13 degrés par jour. Donc, le dimanche, elle est encore en scorpion. Le lundi, ça redémarre. La lune va rentrer en sagittaire. Lundi et mardi, retrouver le sourire. Qui va retrouver le sourire au niveau de l'humeur lundi et mardi ? Ça va être mes sagittaires, mes béliers, mes lions. Lundi et mardi, c'est pas mal avec la lune au niveau des humeurs. Et puis, également, quand une planète est en sagittaire, la lune, dans le cas présent, elle va former des beaux aspects avec mes versos et mes balances. Voilà. Donc, lundi et mardi, mes signes d'air et mes signes de feu, bonne humeur. Voilà ce que je voulais vous raconter. Et puis, après, la lune va passer en capricorne, donc, va soutenir mes signes de terre et mes signes d'eau. Donc, là, on sera à mercredi, jeudi. Et puis, vendredi, qu'est-ce qui va se passer ? La lune va rentrer en verso. Et quand la lune va être en verso, elle va redonner un coup de pouce en matière de bonne humeur pour qui ? Pour mes versos, pour mes sagittaires, pour mes béliers et puis pour mes balances. Voilà. C'est chacun son tour. Et puis, comme ça, vous terminerez la semaine en beauté. Puis, le ciel va s'éclairer. C'est dit. Bon, mille merci pour vos bonnes énergies, vos gentils commentaires. Je voudrais profiter de cette pleine lune un peu volcanique, quand même, pour vous reparler d'un système sur lequel je suis construit, moi, pour raisonner, qui est d'avoir en tête à quoi correspondent le soleil et la lune dans une carte du ciel individuelle. Vous voyez ? La métaphore que j'utilise, elle s'appuie sur des raisonnements, j'aime bien les trucs simples. Depuis l'aube de l'humanité, on est construit sur un mode séquencé en deux parties. Il y a ce que l'on peut apparenter à la partie solaire, le soleil de l'horoscope, le soleil, vous savez que vous êtes bélier, taureau, gémeau, cancer, lion, vierge, etc. Ça, c'est le soleil. Le soleil correspond globalement à la partie consciente, lucide, néocorticale, réflexion, raisonnement, terrain de chasse depuis l'aube de l'humanité. Quand on sortait de la grotte et de la cahute, on allait chercher, j'adore ce mot, on va aller chercher de quoi bouleuter, et on allait à la pêche, à la cueillette, à la chasse, ce qu'on pouvait trouver, et toute notre énergie était portée sur l'extérieur, sur la vie à l'extérieur. Ça, condition solaire, terrain de chasse, et c'est pour ça que chez nous, mammifères, on est quand même des prédateurs, il ne faut pas l'oublier, à quoi on reconnaît les prédateurs, à cette singularité physiologique qui nous caractérise, qui nous laisse visuellement indiquer immédiatement que si on a les deux yeux qui regardent dans la même direction, c'est pour nous permettre, depuis l'aube de l'humanité, d'identifier la distance qui nous sépare de l'objectif à atteindre, voire de nos proies. À l'inverse, les herbivores, globalement, regarder une poule, regarder un cheval, ils ont des visions complètement périphériques, en fait, pour voir venir les ennuis, pour voir venir les prédateurs, voir des problèmes, pour mieux se carapater. Donc nous, on chasse, et les herbivores, ils regardent, ils voient venir les dangers, les lapins, ils ont des poules, tout ça, ils ont des yeux sur les côtés. Donc on est très différents, on a ce côté-là moteur. Donc le côté solaire, c'est nos objectifs dans la vie, notre besoin de réalisation, notre surface de recherche, de chasse. Et puis après, dans l'histoire de l'humanité, après on est allé dans les champs, après on va au bureau, on va un peu partout, mais le soleil reste l'objectif de réalisation extérieure. Et puis une fois qu'on avait crapeauté toute la journée, on rentrait dans la grotte, dans la cahute, dans l'univers intime, et c'est l'univers de la lune qui prenait le relais. L'univers de la lune, c'est notre histoire, notre enfance, les liens qu'on entretient avec ce qu'on aime, avec nos proches, c'est la maison, le foyer, le home, la détente, la relaxation, l'harmonie, la paix, là où on recharge les énergies, là où on s'apaise, où on dort pour être de nouveau opérationnel le lendemain, condition solaire. L'une intérieure, la paix, soleil, l'offensive extérieure. Donc on est vraiment construit sur ce duo soleil-lune qui est l'essence même, la structure même de notre équilibre fondamentale. Ce n'est que beaucoup plus récemment dans notre histoire, beaucoup plus récemment, lorsqu'on a commencé à nous sédentariser, ça remonte à quelques dizaines de milliers d'années, on a commencé à sédentariser. Il y a quelqu'un qui a compris que si on plantait des graines dans le sol et si on faisait de l'élevage, on pouvait remplir le ventre, une sorte de préambule de sécurité alimentaire au moins. Et à partir de là, on a fait plein d'enfants. On a été sédentaire, on a eu un peu de temps pour nous, on s'est multiplié jusqu'à l'apparition des cités-états et ainsi de suite. Et cette augmentation de population et de confrontation nous a obligés à mettre en place des règles de vie morales. Des règles de vie morales du type « tu tueras point » on peut l'espérer, il y en a qui ne l'ont pas encore compris, « tu tueras point », « tu piqueras pas les chefs du voisin » et ainsi de suite. Donc voilà. Il y a des systèmes comme ça qui étaient inhérents et indispensables, incontournables pour qu'on vive ensemble. Et c'est ce que l'on appelle l'ascendant qui reflète ce que j'appelle les injonctions conscientes éducatives. « Dis bonjour, dis merci » tous les automatismes qu'on acquiert pour vivre avec les autres. Donc, en gros, soleil, lune, ascendant, c'est la structure, le saturé de la compréhension d'un caractère. L'ascendant, c'est « bonjour, je vous en prie après vous, mais je n'en ferai rien », etc. Tous les codes sociaux qui nous permettent de cohabiter intelligemment. Le soleil, c'est « moi, je veux arriver à tel objectif dans la vie » ou « je veux ça, 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 ça. » Voilà ce que je vise en conscience. Et la lune, c'est la manière dont on fonctionne d'un point de vue émotionnel, affectif, familial, dans l'intime, etc. Donc, moi, je le vois continuellement au niveau des couples. Vous avez des couples qui s'harmonisent ou s'harmonisent pas quand ils sont en société ensemble. Ça, c'est des ascendants qui cohabitent. Qui s'harmonisent ou s'harmonisent pas en fonction des conditions solaires si elles sont dans des éléments qui se veulent du bien ou qui se tirent dans les pattes. Il y en a aussi un certain nombre. Et quand on vit avec quelqu'un, on vit avec la lune. Donc, on regarde les lunes dans un thème natal et on voit si naturellement ça va bien se passer ou pas. Et où est-ce que ça va coincer lorsqu'on compare les deux lunes dans des cartes du ciel. Voilà. C'est ça qui est passionnant et dont je ne me lasse toujours pas. Je voulais vous raconter tout ça. C'était l'occasion d'une pleine lune d'évoquer les notions soleil-lune. Mille merci de vos gentils, adorables commentaires, de toutes vos petites citations que j'adore utiliser, que je répique en plus, que ça me fait super plaisir, de toutes les bonnes énergies qu'on partage ensemble. C'était une pleine lune. Merci pour vos abonnements, pour vos partages, pour tout ce que j'aime. À très vite. Et des bonnes énergies, surtout qui font écho. À bientôt. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada